Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de marché du 29 septembre 2020. On va revenir sur ce qui s'est passé notamment la semaine dernière sur le Nasdaq et le Dow Jones, les indices boursiers principaux américains. Donc vous allez voir qu'on a eu des configurations graphiques qui étaient hyper claires, c'était vraiment génial. Si vous appliquez la stratégie que j'enseigne dans la formation gratuite Nasdaq Trading, que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement en bas dans la description, vous allez voir qu'on pouvait vraiment se régaler. Donc on a eu une semaine avec des configurations graphiques hyper claires, une semaine hyper intéressante. Pensez à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme pour démarrer cette semaine. Alors voilà ce qui s'est passé hier, on a eu une belle chute des indices européens, notamment du CAC 40 et du DAX. C'était vraiment hyper intéressant. D'habitude c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu sur ces indices, mais hier on a eu vraiment un gros glissement. Alors on commence avec le CAC 40, donc l'indice français. Donc je vous ai à chaque fois mis les lignes de la bougie d'ouverture des 15 premières minutes. Donc voilà, pour vous montrer vraiment que la stratégie c'est du solide. Donc vous voyez, bougie des 15 premières minutes, directement, il ne fallait pas faire la grasse matinée hier. Donc 9h15, on a la cassure ici. Ensuite, cassure confirmée et on glisse jusqu'à aller jusqu'au 4778 au plus bas. Donc on a perdu quasiment 250 points en séance. Ça fait une chute de près de 4%. C'est assez impressionnant. Voilà, sur le DAX c'est pareil, on a eu quasiment la même chose. Sauf qu'on a cassé un niveau hyper intéressant, c'est le niveau des 13 000, vous voyez. On vient buter à l'ouverture sur les 13 000, on casse ces 13 000 et ensuite on est descendu jusqu'au 12 500. Donc ça fait 500 points, à peu près une baisse un peu moins importante, 3% de baisse. Mais ça fait quand même une belle dégringolade. La journée aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus calme, évidemment. Après une telle journée hier, on calme un petit peu le jeu. Vous voyez, on n'est pas sorti de la bougie encore sur le CAC 40. Sur le DAX c'est pareil, on est légèrement bougé. Vous voyez, on reprend la volatilité d'habitude, c'est-à-dire que ça ne bouge quasiment pas. Vous voyez, on est ouvert à 12 650, on est à 12 660, un petit 10 points dans la séance. Donc voilà, pas très intéressant. Ce qui s'est passé sur les marchés américains, très intéressant aussi, même si ça a beaucoup moins bougé. Vous voyez, au final, en termes de séance, on n'a quasiment pas bougé par rapport à la fermeture de vendredi. On casse ici, vous voyez, et on atteint, magnifique, cette clôture qui était juste là de vendredi. On a même cassé, on est même allé plus haut, on est quasiment arrivé sur le niveau des 11 000. Mais les niveaux intéressants, c'était ceux-là, c'était vraiment la fermeture de vendredi qu'on pouvait jouer. Vous voyez, en cassure de la bougie, 15 minutes. Et ensuite, sur le Dow Jones, très intéressant. Moi, j'ai fait une petite position, c'était de jouer la baisse. Vous voyez, on casse par ici, casse sur confirmée. Et on casse, vous voyez, les 27 000 également, qui sont juste là, les 27 000 points. Donc, on aurait pu jouer une cinquantaine de points, même 90 points, pardon. Vous voyez, jusqu'à arriver aux 27 000, qui sont 26 900, qui sont juste ici. Et pourquoi pas laisser courir ses gains jusqu'aux 26 800, même 26 700, qu'on a quasiment touché juste ici. Donc, voilà, belle cassure hier. C'est vraiment des super belles séances avec beaucoup de volatilité. Évidemment, prenez des petites tailles de position quand ça bouge fort comme ça. Mais voilà, la stratégie dans les séances qui sont claires comme ça, qui sont en grosse tendance, la stratégie, elle est vraiment redoutable. Voilà, bonne journée à tous et bonne séance de trading. Bienvenue à tous. On va faire un petit récapitulatif de cette journée d'hier, du mardi, qui était le mardi 22 septembre. Donc, après, cette grosse chute sur le CAC 40. Normalement, j'en parle pas, mais hier, c'était vraiment hyper intéressant, lundi, ce qui s'est passé sur le CAC 40. Vous voyez, grosse chute. Après, le lendemain, évidemment, on n'a pas tellement bougé. On a repris les bonnes habitudes. Vous voyez, on ouvre par ici. On a juste cassé. On a venu retaper sur ce niveau de la veille qui est juste là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant. On a une belle hausse, une belle cassure par le haut. Ouverture ici à 9h. Et on a une belle cassure. On a atteint quasiment les 4900. Donc, ça pourrait être intéressant à jouer. Le problème, c'est que c'est hyper mou. Vous voyez, ça bouge quasiment pas. Mais vous voyez, on a quand même une très belle journée sur le CAC 40 en appliquant la stratégie des 15 premières minutes. Si on casse cette bougie. Donc, vous voyez que la stratégie peut vraiment fonctionner sur tous les marchés. Évidemment, je vous conseille plutôt d'aller sur les indices américains. Donc, on va voir ce qui s'est passé sur les indices américains. On va commencer avec le Nasdaq. Donc, je vais enlever un petit peu les traits que j'avais faits quelques jours plus tôt. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, notamment hier. Vous voyez, donc ça, c'était le lundi. Ça, c'était hier. Vous voyez. Très intéressant. Avec. On a tapé ce niveau de la veille. Vous voyez. Hyper intéressant. On tape ce niveau. Et on vient repartir à la hausse. Très fortement en direction des 11 200. Donc, on aurait pu clairement acheter en cassure de ce niveau. Vous voyez. 11 090. Même attendre plutôt. La cassure des 11 100 qui était juste là. Voilà. Et jouer les 11 200. On est venu taper justement les 11 200. Et redescendre. Juste à la fin de la clôture. Donc, c'était hyper intéressant à faire sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones. Ça a un petit peu moins bougé. Hier, vous voyez. Donc, ouverture juste ici. 15h30. On retape également ce niveau de la veille. Qui était juste là. On a tourné autour. Et ensuite, on a à peine cassé ce niveau. C'était vraiment très léger. Une bougie qui n'est pas très remplie. Donc, voilà. C'était un petit peu moins intéressant sur le Dow Jones. Hier, c'était vraiment le plus intéressant. C'était d'être sur le Nasdaq. Avec cette belle cassure. Et le niveau des 11 200 qui a été atteint. Bonjour à tous. Donc, je vais revenir sur la séance d'hier. On a une super séance. Que ce soit sur le Nasdaq ou le Dow Jones. Qui se sont portés un petit peu de la même manière. Donc, vraiment une très belle tendance. Vous voyez. On applique la stratégie. Là, on aurait pu faire. Vous voyez. De 11 119 points. A 10 800. Quasiment plus de 300 points. De gagnés. En appliquant la stratégie. Que vous allez voir dans la formation. Donc, Nasdaq Trading. Qui est offerte en ce moment. Donc, voilà. Bougie d'ouverture qui est juste là. On casse. Magnifique. Juste là. On aurait pu rentrer par ici. C'était vraiment génial. Prendre ses bénéfices autour des 11 000 points. Qui sont juste là. Et laisser courir son gain. Laissez courir ses trades. Donc, vous coupez 70% de votre position. Vous rachetez votre position de vendeuse. Et vous, tout simplement. Vous mettez votre stop à 0 sur votre point d'entrée. Et ensuite, vous voyez. On décale. On perd encore 200 points à la vente. Donc, c'était vraiment une superbe journée hier sur le Nasdaq. Très belle tendance. On applique la stratégie. Vous voyez. C'est vraiment hyper gagnant sur le long terme. On aurait pu faire un super trade. Vous voyez. Sur le Dow Jones. C'est pareil. La tendance est pareille. On part de 27 000. On arrive à 27 700. On fait même quasiment 600 points sur le Dow Jones. C'est magnifique. On aurait pu prendre ses points un peu plus tôt. Vous voyez. On aurait dû attendre cette cassure de ce niveau. Qui est très importante. Et ensuite, prendre ses bénéfices autour des 27 300. Et après, un fermé autour des 21h. 21h30. Vous voyez par ici. Juste avant la clôture du marché. Voilà. Si vous appliquez la stratégie. Ça peut être vraiment hyper gagnant. Notamment sur ce type de journée. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en grosse forme pour débuter cette semaine. Alors hier, on a eu un super webinaire avec plus de 100 participants. Plein de questions. C'était vraiment génial. Je pense que ceux qui ont participé ont appris plein de choses. Je vais vous mettre le lien du replay juste en dessous. Qui sera disponible pendant 7 jours normalement. Donc voilà. C'était vraiment génial. Ça a duré à peu près une heure et demie. Il y avait vraiment beaucoup d'énergie. Beaucoup de monde. Beaucoup de questions. Donc voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir hier. Aujourd'hui donc. Je vais revenir sur la journée de trading de vendredi. Alors c'était vraiment magnifique. En ce moment, on a des super séances. Encore une fois. Vous voyez bougie de 15h30. On ouvre ici. On casse la bougie. Et là, on n'avait plus qu'à se laisser guider. Jusqu'au 27 000 points. On est même allé jusqu'à 27 200 points. Regardez juste là. Je vais vous tracer une ligne. Donc là, on est sur le Dow Jones. Donc voilà. Appliquez la stratégie. Que vous soyez sur un compte démo, un compte réel. Mais appliquez là vraiment. Sur des journées comme ça. Vous pouvez vous faire 100, 150 points. Assez facilement. Il n'y a pas besoin de réfléchir. On applique la stratégie. Et on se laisse guider. Donc je vais tracer les deux lignes de la bougie d'ouverture sur le Dow Jones. Vous voyez. On casse. Belle bougie de cassure. On rentre. On avait évidemment ce chiffre rond des 27 000. Qui est juste là. Très important. 27 000. Juste ici. On aurait pu prendre nos bénéfices évidemment bien avant. 27 900. Et laisser après notre position. En remontant notre stop. Juste là. Vous voyez. C'est magnifique. On casse. On retombe sur ce niveau. Qui correspond au plus haut niveau de la bougie de 15h30. Qui est juste là. Vous voyez. C'est vraiment splendide. Au niveau de l'analyse graphique. Et on va tout droit jusqu'au 27 200. Donc ça fait plus de 300 points sur la séance d'hier sur le Dow Jones. C'est assez magnifique. Le Nasdaq c'est quasiment pareil. Vous voyez. Ouverture à 15h30. Par contre on avait un niveau ici. Il fallait attendre ce niveau. Vous voyez qu'on est venu buter sur ce niveau de la veille. Qui est juste là. On est venu taper. On a redescendu un petit peu. Et là on l'a cassé. On est retapé encore une fois. Et on est reparti en one shot. Vous voyez. Jusqu'au 11 180. On n'a pas touché les 11 200. Donc c'était un peu moins clair que le Dow Jones. Mais pareil on fait quasiment. Vous voyez l'ouverture qui est à 15h30 juste ici. 10 900. On va jusqu'à 11 150. Ça fait quasiment plus de 200 points sur la journée. Donc voilà. Appliquer la stratégie. Pratiquer. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En ce moment j'ai une formation qui est offerte. Qui vaut normalement 99 euros. Elle s'appelle Nasdaq Trading. Des trading sur l'indice le plus volatil au monde. Vous allez apprendre notamment une stratégie de trading avancée. Pour gagner un complément de revenu sur le Nasdaq. Ça s'applique également à d'autres indices. Vous pouvez l'appliquer sur le Dow Jones. Sur le CAC 40. Donc vous pouvez télécharger gratuitement cette formation. En cliquant sur le lien juste en dessous. Dans la description de cette vidéo. Allez bonne formation. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.